Et nous terminons ce menu avec mes variables et mes blocs. Donc mes variables, nous l'avons vu déjà un petit peu depuis les autres menus, des variables qui sont prédéfinies, mais vous pouvez créer vos propres variables. Dans les variables prédéfinies, vous avez vu, on avait par exemple la variable réponse, la variable chronomètre, la valeur de x, etc. Mais ici, vous pouvez créer vos propres variables. Donc lorsque vous faites un programme, vous avez peut-être besoin de créer vous-même une variable qui va contenir une information, et c'est là-dedans que vous pourrez les créer. Mais d'abord, peut-être, rappelons ce qu'est une variable. Une variable, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui varie. L'exemple le plus simple, c'est votre âge. Par exemple, vous, vous êtes né, admettons, le 1er janvier 2010, vous êtes né le 1er janvier 2005, vous êtes né le 1er janvier 2000, votre date de naissance est toujours la même. Par contre, chaque année, votre âge change. Vous avez 12 ans, vous avez 13 ans, l'année d'après, 14, etc. Donc votre date de naissance ne change pas, on dit qu'elle est invariable, mais votre âge change, donc il est variable. Donc votre date de naissance ne change pas, c'est invariable, ça sera toujours la même tout au long de votre vie, mais votre âge va évoluer chaque année, il va varier. Donc par exemple, je peux très bien me créer une variable âge. Et donc là, voilà, je viens de créer ma variable, et lorsque je vais modifier mes programmes, je vais pouvoir directement modifier la valeur de cette variable. Donc maintenant, quand j'ai mes instructions que je peux emboîter, vous voyez, mettre âge, alors là, évidemment, je vais choisir la variable que je veux modifier, et je peux directement mettre une valeur. Mettre âge à 14, par exemple. Et ensuite, je peux agir sur mes variables. Je peux directement ajouter 1 à cette variable. Cette variable, vous voyez, va devenir 2. Ici, on voit la valeur ici, au niveau de l'interface. Si je veux diminuer, il me suffira de mettre un moins devant le nombre. Je peux ensuite montrer la variable comme je peux la cacher. Donc si par exemple, vous avez un programme, vous voulez afficher un score, vous allez la montrer. Si par contre, à chaque fois que vous cliquez, vous n'avez pas besoin de montrer des informations, vous pouvez simplement les masquer, ou les afficher à la fin. Donc ça, ça doit être très utile dans les exercices que nous allons faire, puisque nous aurons très souvent besoin de variables pour stocker une information qui peut varier. Et nous verrons ça avec les exercices d'application, quel que soit le niveau que nous ferons. Et enfin, vous avez le dernier onglet, mes blocs. Donc ça, on verra l'utilisation. Donc vous pouvez créer vos propres blocs de texte. Et en fait, ça sera des blocs que vous pourrez appeler. C'est comme si vous faites des mini-programmes. Donc vous allez pouvoir directement ici faire vos instructions. Et après, vous pourrez directement appeler vos blocs. Mais nous verrons ça lorsque nous aurons des exemples avec nos exercices sur Scratch. Merci. Merci.